Yves Coppens, vous êtes paléoanthropologue, vous avez été au Collège de France, à la chaire de paléoanthropologie et de préhistoire. Est-ce que vous pourriez, du point de vue du corps, retracer les grandes étapes de l'histoire de l'homme, puisque c'est un peu votre spécialité, l'histoire de l'homme, mais du point de vue de l'évolution et de la transformation du corps ? Oui. Détail, je suis paléontologue, parce que comme je fais du terrain, si je n'étais que paléoanthropologue, sur le terrain, quand vous trouvez un bout de reste humain, c'est que vous avez trouvé auparavant 5 tonnes de restes de vertébrés. Donc il vaut mieux savoir de quel vertébré il s'agit et savoir étudier les vertébrés avant de passer à l'étude du petit bout d'homme qu'on a récolté. Alors l'histoire de l'homme, c'est assez simple en fait. On craint souvent la complexité de cette histoire. Elle est surprenante, parce que l'évolution invente chaque fois, mais en fait, elle est très cohérente en fonction des découvertes que l'on a faites. Et tout se range bien dans le schéma suivant. Vous avez d'abord un ancêtre commun, des ancêtres communs. Et ce sont les ancêtres communs des chimpanzés et des hommes, c'est-à-dire des pré-chimpanzés chimpanzés et des pré-humains humains. Et ça, ça se passe en Afrique tropicale, il y a 10 millions d'années. Et il se trouve que ces gens-là sont dans la forêt, une forêt probablement dense, et ils vont avoir des enfants, bien sûr. Et ces enfants, leurs descendants, vont se trouver par hasard, par hasard parce qu'il y a des changements climatiques, soit dans la forêt dense comme les parents, soit dans une forêt beaucoup plus ouverte. Et du côté couvert, ce seront les pré-chimpanzés et les chimpanzés, qui vont rester dans la forêt, qui sont encore aujourd'hui dans la forêt. Et pré-humains humains, qui se trouvent dans un paysage plus découvert. Alors le paysage plus découvert, d'après ce que l'on sait par la botanique, est par aussi les restes d'études des dents de mammifères. L'étude des dents de mammifères montre qu'il y avait à ce moment-là des plantes, qui étaient déjà des plantes dégraminées, des plantes herbacées. Donc il y avait probablement, pour les pré-humains, un paysage de forêt clair et de grandes étendues ouvertes de prairies. Et la transformation, l'adaptation des descendants du côté pré-humain, qui nous intéresse, ça a été le redressement du corps. Moi, je trouve ça extravagant parce que ça paraît étonnant. L'évolution est étonnante. Ça paraît étonnant de bricoler à ce point. De transformer un quadrupède en bipède, c'est pas rien. Alors la transformation en bipède, ça veut dire qu'au lieu de ne manger que des fruits comme les ancêtres, ce premier pré-humain mange des fruits en l'air, c'est-à-dire qu'il continue à grimper, et mange des racines à terre. Donc il marche. Il est debout, il est bipède et il est arboricole. Et ça transforme complètement le corps. Quand vous passez de la quadrupédie à la bipédie, vous avez forcément un changement de stature. Vous avez la tête qui est posée différemment sur la colonne vertébrale. Vous avez une colonne vertébrale qui a quatre courbures pour établir un peu l'équilibre de la station debout. Vous avez un bassin qui est un bassin qui supporte l'ensemble du corps et des organes, enfin l'ensemble du bassin, et puis du tronc et des organes. Donc c'est un bassin en pression. C'est un bassin qui est un peu écrasé, qui n'est pas très haut, et qui est beaucoup plus large. Et puis vous avez bien sûr un long membre inférieur, et un beaucoup plus court membre supérieur. Donc c'est à peu près la description de ces préhumains. Et petit à petit, ce changement climatique va s'accuser. C'est tout, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et ce changement climatique va devenir de plus en plus sec. Et à chaque fois, les préhumains vont se transformer vers des formes de mieux en mieux bipèdes, de moins en moins arboricoles, de plus en plus aptes à marcher et à courir. Et on passe à ce fameux monde des australopithèques, qui ne sont pas encore humains, mais presque, et qui marchent mieux, courent mieux, et ont un dimorphisme sexuel très important, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus agressifs. Dans un milieu découvert, on est agressif, on a intérêt à résister aux prédateurs. Et arrivent à 3 millions d'années, nouveau changement climatique, toujours dans la même foulée. Ça change, ça change, ça change, de plus sec en plus sec en plus sec. Et là, 3 millions d'années, on passe du préhumain à l'humain, avec l'émergence de l'homme. Et l'homme, il a véritablement une adaptation à ce climat sec qui passe par trois niveaux. D'une part, la tête. La tête devient plus volumineuse, mais ce n'est pas suffisant. Mais elle devient remplie d'une autre manière sûrement, mais on n'a pas le remplissage. Et avec un crâne, un cerveau, un encéphale, beaucoup plus plissé, beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe, on voit ça aux circonvolutions marquées sur la face interne de la boîte crânienne, beaucoup mieux irriguées. On le voit aussi à l'empreinte des vaisseaux sur l'intérieur de la boîte crânienne. Donc voilà, 1. 2, c'est la mâchoire. Les dents se transforment pour une alimentation omnivore. Il y a moins de végétaux. Donc au lieu de n'être que végétarien, il devient végétarien et carnivore, c'est-à-dire omnivore, on mange tout. Et puis, troisième chose qu'on oublie souvent, changement du système respiratoire supérieur. Et le changement, parce que dans un paysage sec, il faut changer la respiration. Il suffit de voir aujourd'hui la répartition des populations humaines en fonction du climat. Le nez n'a pas du tout la même forme, parce que la respiration n'est pas la même. Et là, ce changement des voies respiratoires supérieures, ça entraîne la descente du larynx, ça entraîne l'installation de la caisse de résonance entre le larynx et la bouche. Et ça dégage le palais qui s'approfondit, la mâchoire inférieure qui se rétrécit, et ça donne la liberté à la langue. Liberté de la langue, caisse de résonance et corde vocale, ça fait le langage articulé. Donc le bonhomme, il y a trois millions d'années, il se présente, si j'ose dire, sous la forme de quelqu'un qui a un cerveau bien meilleur et qui peut du coup avoir une conscience meilleure que celle des animaux qui le précèdent, ou celle des préhumains qui le précèdent, une denture pour manger de tout, et puis un système respiratoire qui lui permet de parler vraiment de manière articulée et non pas simplement comme les prédécesseurs. Et tout ceci fait qu'ensuite, il y a un échange permanent entre le cerveau, la parole et puis la main qui saisit et qui façonne. Comme il y a la conscience, il y a aussi la fabrication d'outils pour la première fois, fabrication d'outils en pierre ou en os ou en bois pour une fonction précise à distance. Et cet échange, ce dialogue entre ces trois éléments va se poursuivre jusqu'à l'INSEP. Donc la bipédie a joué un rôle majeur dans l'évolution, dans l'émergence de la culture. C'est-ce que passer de la patte à la main, de rendre le langage possible ? La quadrupédie n'aurait... On ne peut pas imaginer un surgissement, une émergence culturelle à partir d'une quadrupédie qui aurait persisté. Si, on peut l'imaginer, mais moins parce que le fait du redressement du corps a déverrouillé la mâchoire et le crâne et ça a permis le développement du crâne vers une face plus plate avec un cerveau plus développé, plus d'espace. C'est derrière que ça a bloqué dans la forme quadrupède puisque l'arrivée de la moelle épinière et des vertèbres à l'arrière du crâne obligeait, enfin, bloquait la partie postérieure et le développement du crâne de ce côté-là. Donc il y a un déverrouillage qui va être évidemment très important et donc la station de boue va participer à cette évolution. Ceci étant dit, on peut imaginer, la preuve que ça existe, les quadrupèdes... Alors les chimpanzés sont des quadrupèdes un peu particuliers quand même. Ils ont inventé, eux, bien qu'eux, cette marche en knuckle walking qui est l'arrêt tout à fait spécifique, qui est l'arrêt particulière, où ils marchent sur les pattes postérieurs et sur la partie dorsale de l'électrimité des membres supérieurs. Mais du même coup, ils sont capables de se redresser de temps en temps. De temps en temps, oui, je le dis bien. Parce que je tiens absolument à l'origine préhumaine avec le retrassement du corps en permanence. Et donc les chimpanzés utilisent aussi leurs mains, utilisent la saisie de leurs mains et ils l'utilisent pour beaucoup de choses. Ils l'utilisent pour saisir les enfants et les porter sur eux, saisir des pierres pour se défendre ou même attaquer éventuellement et aussi saisir des objets, des pierres, des bouts de bois, des bouts d'os pour casser des noix. C'est-à-dire qu'ils ont une sorte, on appelle ça protoculture, ce que je trouve un peu bête, c'est une vraie culture. C'est une vraie culture, mais elle n'est pas évidemment aussi élaborée que celle des humains qui vont prendre un caillou, un autre caillou, taper avec l'un sur l'autre et puis obtenir une troisième forme. C'est un autre niveau dans la réflexion. Donc le quadrupède aurait pu et peut toujours parvenir à un niveau de conscience plus élevé. Ceci dit, le retracement du corps du point de vue mécanique, du point de vue biomécanique, du point de vue de la mécanique du vivant a facilité les choses et les développements. Il nous reste quelque chose de cette quadrupédie des origines ? Par exemple, il paraît, moi je n'ai pas vérifié, mais ce serait facile, que quand on balance les bras, on les balance comme si c'était des membres qui touchaient encore terre et dans le sens d'une quadrupédie. Et le grand exemple, c'est celui de la femme, dont l'utérus ne s'est pas adapté à la bipédie. Il est toujours en situation de quadrupède, alors que le vagin, heureusement, est en situation de bipédie. Donc là, il y a un angle qui fait que la bipédie est toute neuve, toute nouvelle, et qu'elle a dû transformer aussi cet organe essentiel et que la quadrupédie est encore très visible. Certains de vos collègues posent l'hypothèse que la bipédie pourrait être liée aussi au fait que ces humains, ces préhumains ou ces premiers humains se seraient suspendus aux arbres. Oui, c'est-à-dire que ça peut faciliter la transformation sur le plan biomécanique, c'est vrai. Quand on s'adapte, on change son corps, mais on change son corps, on ne peut pas le changer n'importe comment, on le change en fonction de son petit bagage génétique que l'on transporte avec quelques mutations en plus. Or, en l'occurrence, lorsque l'on fait l'analyse, la radiographie, par exemple, des bassins, ça montre le tissu, les tissus intérieurs au bassin, et ces tissus ont des lignes de force, des lignes de force qui correspondent aux efforts particuliers faits par les uns et les autres. Et là-dedans, il y a des trabécules, des trabécules, c'est-à-dire des lignes de force. Donc, quand vous faites une analyse de l'histologie des tissus de l'intérieur du bassin de ces quadrupèdes dont vous parlez, les lignes de force, les trabécules sont parallèles. Et sont parallèles parce que les forces principales, quand on grimpe aux arbres, sont dans le sens du haut en bas. Et en l'occurrence, quand on se lève, c'est autre chose. Et quand on se lève, c'est très intéressant parce qu'à ce moment-là, il y a cette fonction supplémentaire dont on a parlé qui est ce support de tout le reste du corps. D'un coup, le bassin, si vous voulez que je me lève, vous verrez, doit supporter un bon poids. Et ce bon poids qui fait la forme du bassin des préhumains et des humains, eh bien, il se traduit dans l'histologie du bassin par des trabicules qui se croisent. Et vous savez, c'est comme certains sièges d'aujourd'hui. où le croisement permet de s'asseoir de manière beaucoup plus stable, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le chiasma des trabicules, le chiasma trabiculaire, est typique d'une station de boue permanente. Et ça, vraiment, la station de boue permanente caractérise les hominidés. Dans votre ouvrage, Le genou de Lucie, vous parlez du syndrome de Lucie à propos des sportifs et des sprinteurs en particulier. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous préciser un peu, parler un peu plus de ce syndrome ? Oui, mais ce n'est pas moi le créateur du syndrome de Lucie. Vous savez que Lucie, d'abord, il faut un petit peu dire qui elle est. C'est un petit squelette qu'on a trouvé en 1974, dans une vieille histoire, dans l'est de l'Éthiopie. Sa datation est bonne parce qu'elle se trouve sous un niveau volcanique qui a pu être daté. Elle a 3 millions, ça aurait 30 000, 3 millions de 100 000 ans, quoi, en gros. Et elle a été fameuse, elle est toujours fameuse, elle est toujours emblématique parce qu'à cette époque, les éléments que l'on en avait, 40 % du squelette, représentaient un squelette moins incomplet que les autres, quoi, en gros. Moins incomplet que les autres préhumains dont on parlait tout à l'heure. Et comme elle a été moins incomplète, on a pu la dessiner. On a pu en reconstituer la silhouette. Et le fait d'en reconstituer la silhouette, de lui donner un prénom, tout d'un coup, elle est devenue réelle. Elle est devenue vivante, notamment pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, alors qu'aujourd'hui, on en a trouvé beaucoup plus vieux, beaucoup plus complet, elle demeure emblématique. Et le syndrome de Lucie, alors ça a été fait par les médecins du sport qui se sont rendus compte que les footballeurs, en particulier, lorsqu'ils commençaient leur sprint, pas suffisamment quadrupédie, commençaient le sprint en position presque redressée, se faisaient des claquages. Et ces claquages, d'après ces médecins du sport, il y a eu beaucoup de travaux. Il y a eu leurs propres travaux, puis des travaux de thèse qui ont été faits sur leur direction. Et ce syndrome, donc, expliquerait ces claquages parce que le redressement du corps à ce moment-là, qui commence, n'est pas total, n'est pas complet. Et quand le redressement du corps n'est pas complet, il faut faire avec. Et du coup, il faut faire attention. Autrement dit, la musculature n'aurait pas tout à fait suivi le redressement du corps. Et aujourd'hui, quand on travaille l'anatomie, quand on travaille, comme je le fais quelquefois, avec les ostéopathes, on est étonné de voir qu'il manque quelques degrés à la station debout, à la station verticale. Il y a quelques degrés de moins, on n'est pas tout à fait debout. Et ça peut aussi expliquer la lenteur de ce redressement du corps dans la mesure où il va jusqu'au bout. Et en cours de route, le redressement du corps a des problèmes avec ses muscles qui n'ont pas suivi à la même vitesse. Alors, ces muscles, s'appellent les ischios jambiers. Et donc, les claquages, il y a eu des thèses sur le football et le syndrome de Lucie. Lucie elle-même a montré qu'elle faisait ce qu'elle pouvait pour redresser son corps, mais n'avait pas complètement réussi. Qu'a-t-elle d'humain, déjà, Lucie ? Ce qu'elle a d'humain, c'est le redressement de son corps. Mais le redressement du corps, il date déjà de 10 millions d'années. Elle n'a que 3 millions d'années. Donc, elle est debout incontestablement depuis longtemps. Ce qu'elle a d'humain aussi, c'est tout ce qui va avec le redressement du corps, c'est-à-dire ce dont on a parlé tout à l'heure, la projection du crâne, la colonne vertébrale, le bassin, et une partie du membre inférieur. Le fémur. Le fémur, dans son attache au bassin, est très humain. Dans son attache au tibia, ne l'est plus. Dans son attache au tibia, elle est arboricole. Elle est arboricole. Lucie grimpe bien. Donc, dans le reste de son membre inférieur et dans le membre supérieur, elle est incontestablement arboricole. Donc, elle combine les deux locomotions, comme les tout premiers préhumains, de manière un petit peu différente puisqu'elle consacre, si j'ose dire, plus d'intérêt à l'hébipédie qu'à l'arboricolie ou l'arboricolisme. C'est-à-dire qu'elle va vers une bipédie exclusive. Quand on est debout, quand on est bipède, quand on est bipède et arboricole, quand on est dans un milieu de plus en plus découvert, quand on est confronté à la prédation, il faut bien sûr réagir, il faut des stratégies. Et c'est le cerveau qui gère tout ça. son crâne recouvre un cerveau qui n'est pas encore très volumineux. Mais par contre, il y a sûrement un changement dans la structure du cerveau. On parle de l'homme souvent en termes d'anti-nature. Est-ce que vous considérez que la culture brusque la nature ? Il est certain que... Alors, anti-nature, c'est trop fort. Il est certain que la culture transforme les choses, ça, c'est sûr. Ceci dit, tout ça est dans une continuité qui est à chaque fois innovante. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout bouge tout le temps, tout change tout le temps, c'est-à-dire que la forme d'après ne sera pas la forme du moment et ne sera pas, plus fortement, la forme d'avant. Donc, que ça se transforme, c'est entendu, et que ça se transforme vers certaines adaptations qui sont toujours surprenantes, puisque l'évolution est toujours créatrice. Le genre homo apparaît, le genre homo apparaît avec ce crâne plus volumineux, plus complexe et mieux irrigué. Et avec ce crâne et ce contenu-là, il va en effet dépasser un certain seuil. Mais sa transformation de son cerveau est en fait une histoire extrêmement darwinienne, c'est-à-dire qu'à la même époque, moi, j'ai travaillé dix ans dans le sud de l'Ethiopie sur ces terras-là, et je vois le cheval changer sa patte pour courir plus vite dans un milieu plus découvert. Il s'agit toujours d'échapper aux présenteurs. Je vois l'éléphant augmenter la hauteur de sa dent parce qu'il mange de l'herbe et ça use plus que de manger des feuilles. Et je vois le bonhomme augmenter son cerveau. Et ce développement du cerveau qui va passer un seuil et puis qui va devenir capable, non pas de savoir, mais de savoir qu'il sait. Vous savez, c'est l'image en miroir. Et savoir qu'il sait, ça lui renvoie sa propre image et ça lui donne les possibilités d'anticiper. Ça lui donne les possibilités de, quand il taille un outil, quand il, on le dit tout à l'heure, quand on prend un caillou, un autre, et puis qu'on en fait un troisième, celui-là, c'est pour une fonction précise. Il anticipe, en quelque sorte. Il anticipe la fonction de l'autre. Et c'est ça, c'est ça la culture et c'est ça l'environnement culturel qui, tout d'un coup, devient une création de l'homme au sein du milieu naturel qui existe depuis notre perception de l'univers, c'est-à-dire environ 14 milliards d'années. Donc, tout d'un coup, au sein de ce milieu naturel, émerge un milieu culturel. Ce qui n'est pas surprenant, puisqu'à chaque fois, il y a une émergence nouvelle, il y a une apparition nouvelle, il y a une création nouvelle. Et l'évolution ne peut pas être prédite précisément parce que les changements environnementaux sélectionnent certaines transformations et que cette formation sont des formations innovantes à chaque fois. C'est étonnant. Et donc, ce milieu culturel, en effet, va être si puissant qu'à la longue, il va s'imposer et rétroagir sur le milieu naturel. Pour un préhistorien, il faut d'abord préciser que ce qui n'est pas nature, c'est culturel. Et culturel, tout ce qui n'est pas naturel. Donc, tout ce milieu culturel va rétroagir sur la nature et continuer à le faire. C'est pour ça que je pense, mais ce n'est pas partagé, qu'il n'y a pas de vraie espèce humaine. À partir du moment où l'homme a la culture, il a des différenciations, différenciations contemporaines quand il y a séparation des populations et dérives génétiques, ou bien successives, bien sûr, quand il y a évolution, et ça se poursuit. Mais il n'empêche que cette évolution ou cette diversification est toujours susceptible de subir l'action du milieu culturel et du même coup de ne pas être une vraie espèce séparée de l'autre génétiquement au point d'éviter l'hybridation. Je crois que les gens s'hybrident depuis toujours entre les différentes espèces successives et contemporaines du genre humain. Je vous donne un exemple. J'ai vu souvent en brousse des groupes d'antilopes croiser d'autres groupes d'antilopes, même quand c'est la même espèce. Elles s'ignorent. Je suis convaincu qu'un groupe d'humains croisant un autre groupe d'humains s'aperçoit, en prend conscience, très vite, tout de suite, et réagit soit en se tapant dessus, soit en se rencontrant, bavardant, bavardant, la parole c'est considérable, et bavarder ça veut dire s'installer, ça veut dire partager un peu de nourriture, ça veut dire faire pratiquer la convivialité, ça veut dire aussi échanger des nouvelles informations, des histoires sur la politique et le temps, des histoires sur le climat, échanger des filles. L'échange des filles, ça fait de l'hybridation ou pas, mais ça peut faire de l'hybridation. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, je ne crois pas à la véritable assimilation des espèces humaines aux espèces animales. Je crois que les espèces animales sont, comme on l'a défini, des espèces qui ne sont plus interfécondables, alors que les espèces humaines, je pense qu'elles ont toujours été interfécondables. C'est le cas en particulier de Néandertal. On pourrait parler de Néandertal parce que pendant très longtemps, Néandertal avait tout de même un statut un peu inférieur, dégradé, on ne lui prêtait aucune des qualités qui appartenait à Sapiens. Aujourd'hui, on a reconsidéré ça, ses compétences symboliques, le langage, l'abstraction. Oui, c'est venu curieusement petit à petit. L'âme de Néandertal a été découvert pour la première fois en 1830, quelque chose comme ça, 29-30, dans les environs de Liège. Et évidemment, on ne s'y attendait pas. C'est curieux parce que les penseurs du XIXe et même du XVIIIe réfléchissaient à l'histoire de l'homme, parfois de manière très habile, très logique, malgré les convictions métaphysiques de l'époque. Et ne s'imaginaient pas de toute manière que l'ancrette de l'homme n'ait pas pu être beau. Beau, évidemment, dans une notion esthétique du XVIIIe ou du XIXe. Et manque de chance, il se trouve que c'est en Europe que ce changement d'espèce, cette succession d'Homo erectus à Homo neandertalensis, s'est faite avec une dérive génétique. Et petit à petit, on admet cette espèce, mais on est désespéré de voir qu'on peut descendre d'une pareille espèce. Donc on considère qu'elle est ancestrale de l'homme, mais pas directe. C'est un cousin, tout le monde le veut bien, mais c'est un cousin qui est rejeté. On n'admet pas Néandertal. Et Néandertal, en effet, se présente avec un crâne beaucoup plus long, qu'on appelle de lycocéphale, un front qui fuit, c'est-à-dire qu'il n'est pas haut, il file tout de suite derrière les orbites, un menton qui fuit, une pommette un peu forte avec des bords de la face qui fuit, enfin tout fuit, tout fuit. Et puis des grosses arcades au-dessus des orbites, enfin il n'est pas très présentable. Et on n'en veut pas, quoi. En gros, on ne peut pas descendre d'un homme aussi laid, encore une fois, dans cette optique de l'esthétique du XIXe, bien sûr. Et manque de chance, en un sens, pour Néandertal, dès 1800, je crois que c'est 68, on découvre l'homme de Cro-Magnon. Alors l'homme de Cro-Magnon, c'est un homo sapiens, c'est un homme moderne, c'est lui qui a peint toutes les belles grottes françaises des camps d'abriques espagnols. Et cet homme de Cro-Magnon, on le trouve sur le bord de la Vézère, dans un abri qui s'appelle l'abri de Cro-Magnon, qui appartient, je crois, à M. Magnon. Et cet homme-là est un homme moderne. Ouf ! Et du même coup, il a un front haut, il a un vrai menton, il a un crâne brachycéphale, c'est-à-dire beaucoup plus rond et moins allongé. On s'y reconnaît, quoi. Donc Cro-Magnon est vraiment notre ancêtre et Néandertal est quelqu'un qui est sur une autre lignée en disant qu'il n'est pas capable de réfléchir, qu'il ne pense à rien, qu'il est bestial, qu'il est stupide, qu'il est... En fait, etc. Tous les qualificatifs à ce moment-là lui sont tombés dessus, malheureux, pour éviter qu'il ne soit l'ancêtre, en quelque sorte. Et en effet, on constate que l'homme de Néandertal est un homme petit, rabelé, puissant, avec de forts membres et de fortes musculatures aux membres supérieurs et inférieurs. Et on le voit bien, meilleur boxeur, meilleur catcher, mais pas tout, quand même. Pas meilleur coursier, par exemple. L'homme de l'homo sapiens est bien équipé à cet égard. La plus rapide. Donc il ne peut pas... Oui, sûrement. Il ne peut pas être meilleur en tout, mais il peut, en effet, puisque c'est une espèce, entre guillemets, même si je ne crois pas aux espèces humaines, une pseudo-espèce humaine en tout cas différente et bien démarquée de l'autre espèce. Et le développement des uns et des autres est à chaque fois une adaptation, une adaptation aux conditions climatiques, environnementales, de consommation de nourriture. et Néandertal s'est trouvé en milieu isolé, comme dans une île qui était l'Europe, une Europe insulaire. Et il s'est trouvé donc confronté à des moments d'interglaciation, comme aujourd'hui, et puis des moments de glaciation qui ne devaient pas être très faciles. Mais il est possible aussi que certaines petites populations de Néandertal aient disparu complètement, que la contraction du peuplement se soit tellement accentuée que dans certains îlots, cet homme-là est disparu. Mais enfin, si vous les mettez tous les deux sur des stades, encore mieux, si vous mettiez toutes les pseudo-espèces humaines sur un stade, ce serait drôle de voir les différentes qualités sportives et qualités compétitives. Des uns et des autres. Est-ce que, selon vous, on peut assigner, parlons de Sapiens maintenant, est-ce qu'on peut assigner des limites objectives à Sapiens, à ses capacités, ses possibilités en termes de sauteur, de course ? C'est très à la mode aujourd'hui, querelle d'experts. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse comme objet de réflexion ? Bien sûr, bien sûr. Ça m'intéresse en ce sens qu'on voit à chaque grande réunion sportive des records battus. Donc, on peut encore gagner un petit peu sur ce qu'on a déjà atteint. Mais on peut imaginer aussi qu'il y a des limites, qu'il y a des plafonds. On ne peut pas atteindre un niveau qui dépasse, qui crève un plafond sans changer véritablement d'espèce. Ceci dit, notre espèce changera un jour, on deviendra sûrement autre chose. Il n'y a pas de raison qu'on reste sapiens et donc on peut devenir sur-sapiens, super-sapiens, je ne sais pas quoi. Et à ce moment-là, les performances peuvent aussi augmenter en fonction de l'adaptation de ces formes nouvelles qui sont, encore une fois, pour moi, pas de vraies espèces. C'est en effet impressionnant parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de limites. Il y a forcément un plafond. Mais tant que c'est possible, pourquoi pas tenter ce dépassement de soi ou simplement cette exploitation de soi parce que le dépassement, c'est une manière de parler. Quand on parle de limites objectives, avec toujours ce primat du quantitatif, au fond de la mesure, mesure de quantité, c'est le cas aujourd'hui des sportifs, des marathoniens qui ont des capteurs, on peut suivre en direct leur état, leurs organes, etc. Et cela, je dirais, c'est devenu presque exclusif, cette approche par la mesure. Oui, mais ça fait partie du progrès des sciences. Finalement, ce que l'on peut quantifier ne fait que préciser l'information et en ce sens, il n'y a pas de raison de refuser cette quantification. De la mesure à la démesure. Oui, mais c'est pas... Je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait de démesure. ça reste de la mesure. Ça reste de la mesure. Je crois qu'il faut supprimer ce terme de démesure parce que la quantification pour la science, c'est beaucoup mieux que l'absence de quantification. Vous savez, quand on ne peut pas quantifier, on appelle ça des caractères discrets. C'est joli, d'ailleurs. Et des caractères discrets, ce sont des caractères qui sont présents ou pas. Donc, il y a une présence ou une absence. C'est tout. On n'arrive pas à les quantifier. Et c'est une gêne pour la science. Elle est frustrée un petit peu quand elle ne peut pas quantifier. Donc, tant qu'on peut quantifier, faisons-le. Et pour moi, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de gêne ni éthique ni quoi que ce soit en ce qui concerne ce soi-disant excès de mesures. Je comprends. Il n'y a de science que du mesurable. Donc, la mesure est essentielle. Ah, quand même, une caractère discrète, c'est de la science aussi. Présent ou absent. Présent ou absent. Mais lorsque cette démarche quantitative, entre guillemets, si la science mesure, et par exemple du sport, ça peut donner aussi la recherche de la performance pour la performance. Donc là, ici, la mesure peut avoir des effets qui sont des effets en l'occurrence pas scientifiques, qui relèvent d'une autre perception de l'humain, simplement en termes de quantité, quantité de vitesse, quantité de hauteur, quantité de... Oui, mais ça fait partie de la mesure de l'humain. L'humain, c'est un corps et un esprit. Et ce corps, avec la puissance de l'esprit qui joue un rôle, peut en effet atteindre des performances extrêmes dans différents domaines, au point de dépasser toutes les performances acquises précédemment. Par exemple, est-ce que le millième de seconde peut être incarné ? Oui, bien sûr. Ou est-ce que ça reste une pure abstraction que des techniques peuvent mesurer ? Mais est-ce que ça a un sens, je ne peux pas dire, humain ? Oui, oui. Pour moi, oui. Pour moi, d'abord, il ne faut pas nier la science en quoi que ce soit. et la précision dont vous me parlez, pourquoi pas ? On peut même aller au-delà. Oui, oui. Il n'y a pas tout d'un coup une limite au-delà de laquelle ça n'a plus de sens. Il faut au contraire la pousser au maximum jusqu'à se rendre compte qu'à partir d'un certain stade, cas de le dire, les humains se rejoignent. Enfin, les humains performants se rejoignent. Mais pour moi, il n'y a pas de limite là. Il n'y a pas de limite éthique, encore une fois, ou de limite réelle dans la compréhension des choses. Allons-y, quantifions, quantifions, quantifions. Il y a des sociologues, je pense à Paul Virilio, par exemple, que vous connaissez peut-être, qui a travaillé sur la notion de vitesse, sur cette accélération. Est-ce que l'histoire de l'humanité, ce n'est pas l'histoire d'une accélération toujours plus de vitesse, ça a des conséquences philosophiques, ça a des conséquences politiques, ce n'est pas simplement le triomphe de la science capable d'accélérer, ça a peut-être aussi des conséquences dans la manière dont les hommes se perçoivent, vivent ensemble. Oui, mais peu importe, on n'a pas du tout à juger ça. Il y a d'autres développements animaux, végétaux, qui ont tout d'un coup des adaptations qui sont accélérées et puis des stases, des pauses qu'on appelle des stases, c'est-à-dire qu'on est sur un palier et puis tout d'un coup la pression environnementale qui peut être culturelle, cette pression-là fait qu'il faut aller plus vite pour s'y adapter et on va plus vite et puis on va moins vite après et puis on fait une pause après et puis on repart sur une autre vitesse. c'est pas gênant. Alors que le sociologue dont vous parlez constate ça et s'inquiète de ça, ça c'est son affaire mais je veux dire que c'est dans l'ordre des choses et alors elle s'accélère et puis elle s'accélérer pas forcément et puis elle s'accélère aussi parce que la démographie a augmenté et que ça allait moins vite entre Chauvet et Lascaux entre 35 000 ans et 20 000 ans qu'aujourd'hui entre 2010 et 2015 parce que plus de gens ça fait plus de gens qui travaillent ça fait plus de gens qui pensent ça fait plus de transformations ça fait plus de transformations techniques c'est-à-dire culturelles et dans la science c'est classique c'est banal moi je m'en réjouis je trouve ça très très bien mais il n'y a pas de quoi s'étonner parce qu'on connaît ça dans la nature depuis toujours. Mais il y a ce décalage entre le temps les rythmes temporels par exemple de transformation du corps ou d'évolution du corps et le rythme culturel et la rapidité du rythme culturel. Absolument absolument pour le moment il se trouve que pour le moment en effet la culture tant qu'elle arrive à trouver des parades aux agressions environnementales aux agressions naturelles bouge bien avance bien mais il se peut il se peut qu'un jour elle n'est pas la parade il n'est pas impossible que petit à petit l'inné en effet prenne du retard sur l'acquis. Alors je vais raconter une histoire moi j'ai démontré enfin démontré modestement cette histoire-là dans un site éthiopien et donc on avait à la base un niveau d'un million cinq cent mille ans avec un homme habiliste ou moins habiliste enfin peu importe qui s'appelait A si vous voulez et il avait une culture qui s'appelait A donc l'espèce A innée faisait la culture A acquise et puis ensuite il évoluait donc il devenait l'espèce B et la culture était toujours A donc il y avait au départ visiblement un retard de l'acquis par rapport à l'inné l'inné était sur sa lancée et puis ensuite il y a un homme qui est toujours B et ça y est la culture devient B donc c'est un létal comme la marée et puis ensuite l'homme devient C et la culture reste B donc ça traîne encore du côté du côté acquis et puis ensuite l'homme reste C la culture devient C donc ça va et ensuite l'homme est toujours C et la culture devient D et puis l'homme reste C et la culture devient E puis l'homme reste C et la culture devient F c'est-à-dire que vous avez une vitesse de de l'inné qui qui est prédominante pendant un certain temps sur sa lancée l'acquis qui petit à petit à l'ombre de la nature pousse arrive à niveau et puis s'envole donc c'est pour moi l'acquisition de la liberté tout d'un coup on voit l'acquis de la culture qui devient prédominante qui prend une telle vitesse de développement qu'elle laisse en place la nature et c'est une espèce de démonstration sur le terrain de ce développement de l'acquis par rapport à l'inné c'est-à-dire de la culture par rapport à la nature lorsque l'on parle d'homo sapiens souvent on parle on associe c'est Edgar Morin d'ailleurs qui le fait souvent homo ludens pourquoi pas homo déminces mais enfin retenons homo ludens est-ce qu'on peut imaginer les australopithèques lucie en train de jouer mais pas de jouer au sens où les animaux jouent on sait bien que les animaux jouent mais avec des règles donc ça suppose des capacités symboliques des capacités d'abstraction est-ce que l'état de la science permet de répondre à cette question non non mais quand même je reprends ce que vous disiez à propos du jeu dans l'histoire d'un individu il y a évidemment une petite enfance une enfance une adolescence et puis un stade adulte et comme vous le savez bien le jeu fait partie de l'apprentissage que les petits jouent et que les petits singes jouent et que les petites lucies aient joué ça va de soi c'est une manière de se frotter à la vie c'est une manière de se frotter aux autres c'est une manière de combattre c'est une manière aussi d'atteindre des performances etc ça fait partie de l'apprentissage alors quand on quand on passe de ça à l'état adulte quand on passe de la le stade adolescent au stade adulte pourquoi il n'y aurait pas perpétuation des jeux sous une autre forme je n'en sais rien mais on n'a pas on n'a pas les moyens en tout cas de dire que la population de Lucie se soit livrée à des jeux codés en quelque sorte la seule manière que l'on est aujourd'hui c'est de regarder ce que font les populations actuelles de singes et ce que font les petites populations humaines actuelles qui sont dans une certaine mesure une certaine mesure seulement le reflet des populations plus anciennes chez les esquimaux par exemple il y a des compétitions de cris de gens qui se disputent et c'est le public qui en quelque sorte est présent et qui juge qui a gagné ou pas c'est à dire que ça n'entraîne pas de dommages ça n'entraîne pas de blessures ça n'entraîne pas de morts dans d'autres sociétés c'est plus vif et ça peut aller jusqu'à la mort enfin on connaît bien ça les histoires de chevaliers et de tournois que nous avions c'était quand même un peu rude les animaux s'évitent ne vont pas jusqu'à l'extrême à l'action extrême qui conduit à la mort mais s'arrêtent en temps utile dans la mesure où celui qui est battu le reconnaît en quelque sorte et se soumet mais je ne suis pas capable de dire si dans la population de Lucie il y avait des gens que l'on mettait en rang et qui au coup de sifflet de Lucie partaient pour faire un certain nombre de mètres ou de dizaines de mètres ou de kilomètres pour voir qui serait le premier je ne suis pas sûr que ça arrive jusque là parce que l'évolution de la pensée est quand même lente le sport c'est une façon aussi d'instituer artificiellement des rivalités des rivalités réglées avec l'idée de compétition par exemple comment disez-vous ça moi je ne suis pas contre du tout j'ai connu des collègues Albert Jacquard par exemple et dans une certaine mesure Michel Serres qui aimait beaucoup le sport mais qui était hostile à cet aspect compétitif moi non je pense que la compétition fait partie de manière inhérente de la nature animale et de la nature en l'occurrence humaine en particulier et je pense qu'elle peut s'exprimer précisément de cette manière là et la compétition existe partout émulation et compétition c'est peut-être pas exactement la même chose ça c'est proche parce que l'une active l'autre quand même la compétition ne peut que nourrir l'émulation donc il y a peut-être des nuances mais je ne les vois pas très nettement dans le monde antique on cherche l'épanouissement de soi il y a une émulation je ne sais pas dans le dialogue platonicien par exemple alors que dans le monde moderne il y a plutôt l'idée d'un dépassement de soi et la compétition est-ce qu'elle ne serait pas à la mesure de ce nouveau paradigme ce perpétuel dépassement de soi-même je ne vois pas de différence fondamentale je pense que vous avez raison de faire des nuances entre l'une et l'autre ceci dit elles se rejoignent et l'une est peut-être le produit de l'autre mais elles sont quand même de même nature je parlais tout à l'heure de l'histoire des esquimaux que je connais un petit peu où l'affrontement est verbal mais au-delà de cet affrontement verbal on peut passer à l'aspect compétition tout de suite voire à l'aspect lutte voire à l'aspect guerre c'est inhérent à la nature non pas humaine mais à la nature de l'être vivant en général si dans un équilibre un écosystème il y a il y a des dominants c'est pas pour rien aussitôt qu'on installe des gosses dans une cour de réaction de récréation il y en a un qui très très vite va dominer les autres on peut toujours essayer d'étaler les enseignements c'est bien d'essayer de réduire ça par par la culture en un sens c'est bien en un autre sens ça détruit aussi la possibilité enfin ça gêne la possibilité de tirer parti pour une population de l'ensemble des potentialités de ses membres et c'est pas du tout c'est pas du tout exclusif des membres en question il y en a aucun n'est exclu mais chacun peut apporter en fonction de ses potentialités possibilités et les intelligences sont multiples il n'y a pas eu d'intelligence il y a des intelligences vraiment très variées moi ça m'a toujours beaucoup frappé et c'est tout à fait clair donc je ne suis pas gêné par le fait qu'une émulation se transforme en compétition et les compétitions sportives ça m'a toujours amusé qu'il y ait des numéro 1 et numéro 2 qu'il y ait des médailles d'or et des médailles d'argent pourquoi pas c'est le philosophe grec héraclite qui disait que la guerre est le père de toute chose pour parler de l'opposition qui est à l'oeuvre dans l'ensemble au fond du monde vivant en particulier déjà dans les organismes chez les animaux etc chez l'homme ça prend des proportions d'une autre nature est-ce que vous croyez est-ce que c'est la thèse que vous soutiendriez que c'est sapiens qui a exterminé néandertal est-ce que vous croyez qu'il y a là un premier génocide fondateur non en ce qui concerne néandertal je ne crois pas je ne suis pas capable de le démontrer mais quand même lorsque l'homo sapiens serait sorti d'Afrique ce qui a l'air d'être probable sur le plan génétique ça marche bien vers cent mille ans il a rencontré des populations partout non seulement à travers l'Europe où il y avait des néandertals mais à travers toute l'Asie proche orientale qui était plutôt néandertal et sapiens enfin sapiens qui vient d'arriver et puis ensuite l'Asie centrale et l'Asie tropicale aussi donc j'imagine mal l'homo sapiens fusillant tout le monde depuis l'extrême occident jusqu'à l'extrême orient donc je pense que c'est plutôt à terme en jouant sur la longueur du temps que les choses se sont faites et qu'elles se sont faites petit à petit enfin c'est presque pas étonnant pour un naturaliste et pour un paléontologue de voir une espèce entrer en compétition avec une autre c'est banal et à terme voir l'une gagner et l'autre disparaître ça fait partie des banalités des choses normales de la nature on peut revenir sur le sport et cette association qui est faite aujourd'hui entre le sport et la santé ce sont deux choses qui sont étroitement liées dans le discours officiel même dans les publicités que pensez-vous de cette association entre le sport et la santé je pense que nous sommes faits d'un corps c'est vrai que ce corps supporte cet esprit qui est juste au-dessus des yeux ça fait pas grand chose c'est juste ce petit morceau-là qui pense et qui nous fait faire cette émission aujourd'hui ceci étant dit le support est à entretenir bien sûr ne serait-ce que pour entretenir l'esprit il est certain que l'entretien du corps et l'entretien du corps sur le plan physique de l'exercice physique du sport est tout à fait important moi j'ai toujours signé les pétitions en faveur du maintien de l'éducation physique développement de l'éducation physique etc c'est essentiel pour un enfant puisque c'est là que ça commence qu'on développe à l'école aussi bien sa tête que son corps développer l'un au bénéfice de l'autre c'est ne pas comprendre ce qu'est la nature et au bout d'un certain temps moi j'ai atteint ce temps-là quand on n'a pas entretenu l'un l'autre ne va pas très bien il faut que la carcasse comme dit un de mes amis soit là pour supporter la tête même si la tête est son seul plaisir alors dans le monde contemporain il y a un aspect profit aussi qui a son rôle bien sûr si on le dise pour aussi développer certaines médications certaines thérapeutiques enfin je ne sais quoi parce que la mobilité c'est une très vieille affaire vous avez parlé de ces grandes migrations cette sortie d'Afrique donc la mobilité est un élément de notre histoire de l'histoire de l'homme et aujourd'hui il y a peut-être la sédentarité qui est un un des faits historiques comment pensez-vous cette sédentarisation presque forcée liée à l'existence des villes à la transformation des modes d'existence rendez-vous compte que la roue n'a que 6000 ans et l'homme a 3 millions d'années donc il a il a marché beaucoup pendant longtemps avant de d'être véhiculé ou avant de de monter des bêtes il a monté des bêtes partout c'est amusant il a monté des bœufs il a monté des ébus il a monté des chevaux il a monté des autruches il a monté tout ce qu'il pouvait monter pour se faciliter pour se faciliter le déplacement pour se faciliter la route et éviter la marche excessive mais la marche existe chez les nomades ça va de soi mais elle existe aussi chez les sédentaires ceci dit les sédentaires se sont installés non pas parce que tout d'un coup ils se sont dit c'est mieux d'être arrêté que de marcher mais c'est parce que les circonstances l'opportunisme l'opportunisme a fait que un changement climatique leur a fait pousser sous le nez plus de craminées qu'auparavant donc ils se sont arrêtés non pas pour pour le plaisir mais pour cueillir pour mieux cueillir et ce n'est qu'au bout de plusieurs milliers d'années sans doute 2000 ans à force de cueillir ils ont réfléchi au fait qu'en semant c'était plus efficace et donc la sédentérité elle est récente le nomadisme il y en a beaucoup il y a différents types de nomades puis il y a des nomades qui ne nomadisent que de manière saisonnière autour d'un même secteur dans un même paysage en fonction de ce qu'ils peuvent chasser ou cueillir donc il ne faut pas enfin le nomadisme a plusieurs faces plusieurs aspects notons que les piétons aujourd'hui de plus en plus c'est le cas aux Etats-Unis c'est le cas maintenant en Europe roulent oui c'est les trottoirs maintenant on trouve une nouvelle mobilité mais qui n'est plus celle finalement des nomades d'hier c'est vrai mais tout évolue donc pourquoi pas accepter aussi ce type d'évolution c'est vrai que ça va dans le sens d'un bénéfice d'un profit d'un confort d'un confort on bouge sur des planches à roulettes on bouge sur des sur des rollers c'est la même chose on bouge dans des voitures on bouge sur des vélos on bouge sur des rails ça fait partie du progrès et du confort ça fait partie de la rapidité de la vie dont il ne faut pas avoir peur moi je suis tout à fait pour le progrès presque quel qu'il soit probablement il y a sans doute des réserves mais je n'ai pas réfléchi où mettre ces réserves et il ne faut surtout pas refuser le monde d'aujourd'hui et le monde de demain tel qu'il se présente parce que c'est souvent un avantage alors il faut le pondérer c'est vrai mais il ne faut pas avoir le syndrome de ma belle-mère alors c'est méchant ce que je dis et ce que j'appelle le syndrome de ma belle-mère c'est que toutes ces toutes ces phrases commencent par avant et avant forcément c'était mieux or si vous commencez à dire ça aux jeunes aux jeunes gens dans les classes dans les écoles dans les lycées je ne sais quoi dans les facs vous les désespérez pourquoi désespérez ces générations qui arrivent alors qu'elles feront aussi bien et sûrement mieux sans doute mieux il y a des chances que ce soit dans ce sens-là que nous donc tout ce que vous dites là sur le déplacement et la facilité de déplacement prenons-le prenons-le parce que le progrès est un accroissement d'abord un accroissement quantitatif qu'il soit qualitatif c'est une autre affaire pourquoi l'accroissement quantitatif se transformerait-il en un bon qualitatif il n'y a aucune loi ni scientifique ni aucune loi de l'histoire qui justifie cela non mais ça vous ne pouvez vous en rendre compte qu'à posteriori donc c'est à prendre quand même c'est au terme de cette histoire-là que l'on voit si ça a été favorable ou pas ceci étant dit c'est un peu craint de la science que de dire non non je refuse moi qui ai vécu avec Homo Erectus il y en a qui refusait le feu c'est exactement pareil c'est un report sur une autre période mais ces périodes-là on les a toujours connues sûrement qu'à l'époque des premiers hommes il y en a qui refusaient de fabriquer des pierres taillées il y en a qui continuaient à utiliser la pierre telle qu'elle était parce qu'il y a toujours des nostalgiques et puis il y a ceux qui utilisaient qui fabriquaient de vraies pierres et cela faisait avancer l'histoire de l'humanité donc ce que ce que l'on dit dans le sens de dans le sens du confort c'est vrai qu'il faut s'en méfier ceci dit quand il est offert pourquoi pas le prendre et ensuite on peut le pondérer l'avantage et en même temps la terrible responsabilité de l'homme c'est qu'il est précisément libre et responsable dans l'univers à son début non depuis l'époque où on l'a perçu parce que le début on ne les connaît pas il y a toujours plus grande complexité complexité croissante et en même temps amélioration croissante organisation croissante donc il y a un premier paradoxe qui est amusant quand on arrive à non pas à la matière brute mais cette fois à la matière vivante on passe de ce paradoxe là à un autre mais ce paradoxe là est là aussi c'est toujours plus de plus de complexité mais meilleure organisation et avec la matière vivante s'ajoute plus de diversité mais plus de contrôle avec l'âge éthique l'âge éthique quand même elle embête vous voulez avoir utilisé la nature dans toute sa créativité vous êtes bloqué par l'hérédité quand même c'est vraiment le paradoxe et quand on passe à la matière vivante à la matière pensante on a ces deux paradoxes auxquels s'ajoute un troisième c'est liberté et responsabilité c'est notre embarras aujourd'hui et beaucoup de beaucoup de gens beaucoup de peuples pensent qu'ils sont libres mais oublient qu'ils sont responsables pour moi encore une fois n'ayons pas peur de la science donc n'ayons pas peur du progrès donc n'ayons pas peur du confort grandissant donc n'ayons pas peur du transport sur roues sur autre chose mais restons conscients et responsables et soyons vigilants quant à ce progrès parce qu'à chaque fois qu'il y a un progrès il y a une bonne face et une mauvaise face regardez la radioactivité sur le plan médical par exemple elle a permis des développements considérables des dépistages avant l'heure puisque l'obsession de l'espèce dans la nature s'est devenue l'obsession de l'homme dans l'humanité et donc l'obsession de l'individu l'obsession de conservation de l'individu et en ce sens la radioactivité a permis une médecine prédictive fantastique un développement fantastique de cette médecine on peut avoir confiance dans la technique ou dans le progrès technique mais ça pose tout de même prenons un exemple simple puisqu'on parle du corps du corps d'Oboludens ce corps est-ce qu'il n'est pas voué à la disparition quand on regarde par exemple la façon dont toutes les techniques invasives sans entrer dans le transhumanisme ou le post-humanisme est-ce que vous ne voyez pas quelque chose ici qui va transformer assez considérablement le rapport de l'homme à son corps oui si si bien sûr l'évolution n'est jamais prévue l'évolution est créatrice et l'évolution c'est-à-dire l'histoire au fond crée en fonction de l'environnement c'est l'environnement qui va faire pression et qui va faire que la transformation se fait dans une direction ou une autre donc par définition on ne peut pas prévoir l'avenir pour la paléontologie c'est une bonne chose parce qu'on est tranquille quand on nous dit vous connaissez le passé mais qu'est-ce que ça va devenir on n'en sait rien ceci étant dit vive la science mais restons vides et ce que je disais tout à l'heure c'est le bonheur de la radioactivité dans certains domaines et l'horreur de la radioactivité dans les domaines d'énergie atomique et de bombes mais l'homme libre et responsable tel que vous le mettez en évidence il est aussi confronté à la possibilité même de disparition de son corps c'est une possibilité on parle aussi de prothèses intellectuelles etc il y a quelque chose là qui n'est pas simplement dans la continuité ce n'est pas un processus continu il y a des ruptures et à chaque fois des questions et des problèmes fondamentaux qui se posent oui mais c'est un peu ce que je disais à propos du passage de la matière de cours à la matière vivante et puis de la matière vivante à la matière pensante il y a des sortes de discontinuité dans la continuité et à chaque fois ce que je disais aussi l'avenir n'est pas lisible vu d'aujourd'hui à plus forte raison vu du passé ceci étant dit je suis aussi intrigué moi-même intrigué pas effrayé du tout mais intrigué par cette possibilité qu'elle a aujourd'hui de manipuler la molécule ça il l'a depuis un certain temps et de manipuler l'atome ce qui est très impressionnant parce que manipuler l'atome ça veut dire qu'on peut aller au cœur même de la matière pour la transformer on le fait classiquement sur les plantes on le fait moins classiquement mais pas mal sur l'animal on peut le faire sur l'âme bien sûr non plus seulement augmenter mais substituer remplacer oui transformer oui ça faut pas en avoir peur je crois mais c'est vrai que d'un coup on se trouve confronté avec un choix en quelque sorte est-ce qu'on le fait est-ce qu'on le fait pas mais c'est le choix de la radioactivité c'est le choix du progrès c'est le choix du feu est-ce qu'on le prend est-ce qu'on le prend pas c'est le choix de la pierre taillée est-ce qu'on la fait est-ce qu'on la fait pas à chaque fois ça s'est posé donc ça se posera une fois de plus mais moi ça m'intéresse beaucoup mais je n'ai pas de réponse forcément mais je suis très intrigué par cette en effet cette possibilité cette potentialité tout d'un coup qu'a l'homme de fabriquer d'autres types d'humanité d'avoir une action tout à fait tout à fait puissante et tout à fait régulière sur la sur l'hérédité sur la la naissance sur l'ADN on peut modifier l'ADN c'est-à-dire que l'homme deviendrait maître de son évolution ce qu'il n'était pas est-ce qu'il y aurait là quelque chose de nouveau ? il y a forcément toujours quelque chose de nouveau maître de son évolution je ne suis pas convaincu du tout mais maître maître de beaucoup de choses qu'il arrive à à maîtriser un certain nombre de choses et qu'il puisse par suite se permettre d'agir sur sa propre propre destinée dans une certaine mesure mais dans une certaine mesure seulement c'est pas c'est pas pour ça regardez pour le moment on n'arrive pas à arrêter le mouvement des plaques terrestres et les séismes on les subit et on se désespère à chaque fois mais on ne les en subit pas moins ça serait un peu la même chose pour ce développement humain on pourra faire certaines choses jusqu'à certaines limites quand on les fera on verra les limites d'ailleurs mais il y aura sûrement des limites après quoi ces limites seront dépassées puis on fera autre chose c'est toujours inquiétant enfin je veux dire que je reviens aux homo erectus quand il y en a un qui a découvert comment faire le feu il a dû affoler toute la population et il y aura toujours il y avait sûrement un syndrome de ma belle-mère au moment des homo erectus qui pour certains qui disaient ça va bien back to the trees retournons aux arbres comme avait dit un auteur anglais plein d'humour et de distance justement avec la réalité et d'ailleurs le sport participe à cela il n'y a pas que les visions un peu de science-fiction en tant qu'anthropofacture par exemple il participe à créer d'une certaine manière une nouvelle espèce d'homme et dans une certaine mesure tous les dopages dont on parle en sont il y a une possibilité dans un temps très court d'augmenter la prouesse sportive je ne comprends pas bien l'histoire des dopages parce que je comprends qu'on fasse des sports dans certaines conditions on peut en faire d'autres dans d'autres conditions jusqu'à des limites puisque à partir de certaines limites ça devient nocif pour la santé très nocif pour la santé même poison pour la santé et là il faut arrêter et la difficulté est probablement de savoir où arrêter mais après tout s'il y a un petit stimulant complémentaire pour pour accroître le le résultat pourquoi pas ce petit complément on l'obtient on l'obtient quelquefois sur le plan physique ou sur le plan intellectuel par un médicament c'est la même chose c'est un petit peu la même chose sur le plan moral on l'obtient quelquefois par un petit excitant les hommes depuis qu'ils sont hommes ont sûrement cherché des plantes enivrantes troublantes qui leur tournaient la tête sûrement quand sur le plan empirique quand ils ont découvert une petite plante qui marchait faisait rêver à d'autres choses sûrement qu'ils l'ont utilisée ils ne l'ont pas laissée de côté ils ne l'ont pas jetée donc c'est inhérent aussi non pas seulement à la nature humaine il y a des bestiaux qui connaissent bien les plantes et les chimpanzés qui connaissent bien les plantes et qui savent les utiliser aussi à des à des destins de soins ou bien à des destins d'enivrement ou je ne sais quoi et donc la nature vivante est liée à ça quand elle devient un peu consciente mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a là une sorte de de fantasme qu'on retrouve dans la littérature bien sûr qui est le fantasme de l'autocréation oui mais ça restera un fantasme bien sûr qu'on a toujours le transhumanisme est un peu de cette nature oui on a toujours des rêves demi-urge oui c'est ça de Dieu mais d'abord Dieu précisément c'est une question ouverte on est soumis à notre corps enfin on a beau prolonger la vie le corps est là et il se détraque au bout d'un certain temps mais de même que le corps a ses limites l'évolution même l'évolution imposée par l'homme sous la forme du transhumanisme a aussi ses limites on a l'impression comme ça que le corps et ce qu'on disait tout à l'heure a été largement dominé par l'esprit et que du même coup la culture domine et la nature ne bouge plus c'est un petit peu vrai mais c'est un petit peu caricatural parce que la nature continue à bouger mais elle bouge de manière un petit peu secrète un petit peu discrète mais elle continue à bouger c'est à dire que notre corps évolue évolue au fil des années et d'une manière qu'on appréhende d'une manière qu'on n'appréhende pas bien l'homme n'aime pas trop de ne pas appréhender mais il est quand même intéressant de voir qu'aujourd'hui les femmes sont obligées d'avoir affaire à des gynécos gynécologues et à des prescriptions médicales ou pharmaceutiques pour avoir un enfant c'est inimaginable dans le monde dans le monde animal il y a une espèce de limitation comme ça de la procréation de la fécondité qui est surprenante on ne se pose pas trop de questions à cet égard qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est la limite de la démographie de manière naturelle pourquoi pas la fécondité aujourd'hui elle n'est pas unanimement répartie et unanimement brillante il y a quand même des limites toujours sur la même chose est-ce que ces limites sont dues à une surpopulation dans un endroit et que ce soit une régulation naturelle on est étonné par les régulations naturelles il y a des populations africaines qui ont trouvé d'elles-mêmes évidemment la parade contre le paludisme et non plus le paludisme alors qu'on cherche toujours le vaccin pour le monde entier quoi et certaines ont trouvé enfin leur nature a trouvé et non pas leur culture leur nature a trouvé la parade et elles sont naturellement vaccinées en quelque sorte contre le paludisme donc notre corps est en évolution il est en évolution en tant que tel sur le plan individuel et en évolution en tant que populationnel et peut-être mondial sans se placer du point de vue des catégories morales vous aimez à dire je crois que la disparition de l'homme est non seulement probable mais vous la qualifiez d'anecdotique je crois qu'on est bien on est bien engagé dans ce processus mais l'homme il met peut-être aussi un peu du sien oui c'est-à-dire que que l'homme il met du sien c'est normal puisqu'il a acquis cette liberté cette responsabilité dont on parlait il y a 3 millions d'années et donc c'est lui qui a sa qui a sa destinée en partie en partie en main ceci étant dit l'évolution nous apprend tous les jours apprend au paléontologue tous les jours que la durée d'une espèce la durée d'une vie la réussite contre dans un environnement qui est hostile ou dans un environnement quel qu'il soit d'ailleurs qui est hostile n'est jamais gagné d'avance ça marche ça marche pas quelquefois c'est pathétique ça paraît bizarre mais un paléontologue qui a un bout d'os en main ou un bout de dent en main il voit différemment des autres c'est-à-dire qu'il voit ce bout d'os en fonction de la forme de l'os d'avant et de la forme possible de l'os d'après autrement dit il voit ça dans une succession dans une série évolutive temporelle et quelquefois il arrive que l'on découvre des ossements qui montrent que les bêtes se sont efforcées de s'adapter au milieu qui avait changé puisqu'on est en équilibre dans un milieu mais si le milieu change on est en déséquilibre donc il faut récupérer un autre équilibre c'est l'évolution et ces bêtes ont beau faire des efforts elles échouent et là c'est pathétique c'est-à-dire que moi j'ai des des exemples de mastodontes qui ont de superbes dentures à une certaine époque puis à l'époque suivante il y a moins de feuilles et plus d'herbes et du même coup les dents tentent de se transformer ils parviennent plus ou moins et dans l'époque suivante c'est pitoyable les tubercules des dents sont atrophiées ça ne pousse pas du tout ça ne marche pas du tout c'est-à-dire que leur potentiel évolutif n'est pas bon et la bestiole de l'espèce s'éteint s'éteint de manière définitive le paléontologue a l'expérience des essais évolutifs fructueux et des essais évolutifs désastreux il y a des arrêts de certaines espèces et puis voilà c'est pas parce qu'elles se sont arrêtées que c'est la catastrophe il y a eu des histoires disparitions de pourcentages d'espèces considérables à certaines époques on parle aujourd'hui de la sixième extinction parce que le développement de la population humaine a poussé les développements techniques à un point que ça gêne la biodiversité et que dans une certaine mesure ça la ça la condamne même un peu c'est vrai et c'est dommage mais il y a eu d'autres extinctions massives auparavant pour des questions pour des raisons naturelles la terre a quand même été tropicale partout à une certaine époque il n'y a pas d'orangers sous le ciel irlandais mais si il y en a eu il y en a eu on a même trouvé des palmiers dans des sites polonais il n'y en a plus beaucoup et si avec le changement climatique actuel ça peut très bien revenir c'est à dire qu'on peut très bien commencer à planter des oliviers dans le sud de l'Angleterre ça ne me gêne pas mais ça ce sont des différences latitudinales ce n'est pas grand chose mais des différences au point que la terre a été à un moment donné une boule de glace et une boule de neige ça c'est plus gênant pour la vie ceci dit il y a des éléments vivants qui peuvent faire la sieste pendant quelques milliers d'années et puis récupérer très bien très vite le permafrost en Sibérie où je travaille font et ce permafrost vient de dégager il y a pas longtemps dans la presqu'île de Djamal des bestiaux qui avaient l'anthraxe et du coup il y a eu toute une épidémie d'anthraxe mortelle dans les populations de nomades voisines donc ça veut dire que l'anthraxe était là dans cette bête les bêtes elles ont 20 000 30 000 40 000 50 000 ans et a eu une sieste de quelques dizaines de milliers ce qui n'est pas extraordinaire pour certains êtres vivants vivants ou endormis et puis renaît de ses non pas de ses cendres mais de son petit sommeil donc beaucoup de choses sont permises jusqu'à certaines limites bien sûr puisque la vie nous étonne par ses réactions parfois et sa résistance mais à chaque fois il y a des limites comme dans le sport il y a des limites justement terminer notre conversation concernant le sport est-ce que d'abord vous considérez vous trouvez que le sport et les sportifs font évoluer l'humanité oui oui absolument dans quelle mesure dans la mesure où il y a une sélection naturelle pour l'évolution de tous les êtres vivants une sélection naturelle qui veut dire qu'au moment où il y a un changement de l'environnement si l'espèce ne change pas pour s'adapter au nouvel environnement et c'est l'exemple du mastodonte précédent et par ailleurs il y a une sélection sexuelle si vous avez des mâles dominants qui exterminent les mâles qui ne le sont pas c'est lui qui va cupuler et c'est son hérédité qui va passer plus volontiers dans la génération suivante autrement dit ce n'est pas du tout régulier pas du tout stable c'est fonction un petit peu de celui qui plaira le plus ou de celui qui s'imposera le mieux et après tout le sport le résultat sportif le résultat dans la compétition et le résultat dans l'épreuve peuvent être un atout de séduction et un atout qui va pousser la sélection sexuelle à se faire dans ce sens et donner un avantage au champion plutôt qu'au malheureux petit qui courra derrière je veux dire que c'est un modèle de réussite on est admiratif devant les champions moi je suis très impressionné souvent et je regarde ça volontiers les Jeux Olympiques c'était un bonheur de suivre ça c'est un vrai rêve pour beaucoup d'enfants et à partir du moment où c'est un rêve c'est une sélection et à partir du moment où c'est une sélection elle doit avoir un impact sur sur les alliances savoir à qui on se marie c'est essentiel au mot sportivus est-ce un stade un nouveau stade dans l'évolution de l'humanité ou une petite parenthèse anecdotique ni l'un ni l'autre c'est c'est quelque chose qui devrait être plus mieux perçu et plus entretenu que ça ne l'est peut-être en tout cas c'est une prise de conscience puisque nous sommes responsables de nous-mêmes on peut dire que la prise de conscience peut devenir meilleure et en ce sens l'intérêt pour le sport comme vous le savez il se peut que dans certains états dans certaines réglementations le sport soit moins bien perçu que dans d'autres donc c'est à l'homme de se faire nous sommes responsables de ça aussi donc plus de sport ça ne peut être que bien que favorable et que l'homme actuel devienne sportivus en totalité non c'est pas possible et puis que tout d'un coup sportivus disparaît c'est pas possible non plus autrement on disparaît nous-mêmes donc je ne crois pas que je ne crois à aucune de vos deux solutions c'est pas possible Sous-titrage ST' 501